Bonjour, c'est Cédric, et dans cette vidéo, on va parler de la passion du jeu pour les Chinois et en quoi cela a occasionné le mini-crack qu'on a connu au mois de janvier. Et dans une deuxième partie, on fera un petit tour du monde rapide des marchés pour faire le point sur les grosses tendances boursières qui sont sur le point d'émerger. Donc on commence avec un petit décryptage du marché chinois. Vous avez certainement dû entendre à la télé des économistes vous dire que le décrochage des bourses asiatiques, c'était dû à un ralentissement de l'économie chinoise ou à une dépréciation du yann. En réalité, le mécanisme de mini-crack est bien plus vicieux que ça, parce qu'on a d'un côté des investisseurs particuliers chinois qui ont accès à des effets de levier inénormissimes. Ils peuvent parier jusqu'à 20 fois la somme qu'ils ont sur leur compte. Et quand on connaît le goût pour le jeu de la culture chinoise, on peut vite comprendre qu'avec 90 millions de comptes de trading ouverts, la bourse asiatique se soit transformée en un casino géant. Et je vous rappelle que ces marchés ne peuvent pas être traités par les étrangers et donc par les gros fonds institutionnels mondiaux. Donc dit plus simplement, on n'a aucune liquidité, aucun soutien à moyen et long terme de la part des institutionnels. Le marché chinois, c'est une place boursière où seuls les spéculateurs court terme chinois font la loi et ils représentent 99% des intervenants sur ce marché. C'est juste énorme. C'est le Far West asiatique. On a un gang de spéculateurs armés jusqu'aux dents grâce aux effets de levier destructeurs que les courtiers leur mettent à disposition. Donc pas étonnant que les autorités asiatiques soient obligées de stopper d'urgence les cotations quand ça part dans tous les sens. Et toujours dans la logique Far West, les autorités empêchent de vendre les 1% d'institutionnels présents sur ce marché. Et pire encore, elles suspendent aussi la diffusion des volumes traités pendant les baisses. Donc toute cette opacité, c'est vraiment pas rassurant. Les marchés mondiaux, eux, interprètent tout ça sur la base du ralentissement économique chinois et sur le fait que les entreprises chinoises sont complètement opaques car pas auditées. Du coup, les marchés mondiaux se disent « Ok, impossible de financer les entreprises chinoises sur un marché de type Far West. Impossible de savoir véritablement ce qui se cache derrière une entreprise chinoise. Donc impossible pour la Chine de développer sa croissance. » Résultat, sanctions immédiates sur les autres bourses internationales qui redoutent les collatéraux du ralentissement économique chinois. La solution, elle est pourtant simple. Il faut ouvrir le marché chinois aux investisseurs mondiaux. Et ça, c'est pour gagner en liquidité et surtout pour financer les entreprises chinoises. Il faut aussi forcer les entreprises cotées à être moins opaques via des audits. Et enfin, supprimer surtout les gros effets de levier. Je ne pense pas que la période du Far West asiatique, elle se termine d'aussitôt. Mais j'espère que des mesures raisonnables seront prises par les autorités chinoises. Donc vous le voyez, là, il fait super froid parce qu'à l'intérieur, on a des enfants dans le chalet. Donc je donne de ma personne pour faire cette vidéo. Et on va passer tout de suite à l'analyse des marchés mondiaux sur mon ordinateur en haut dans le chalet. Alors on commence avec les obligations gouvernementales à long terme. Ce qu'on appelle les t-bondes à 30 ans aux Etats-Unis. Donc là, vous voyez qu'on a un graphique en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a un pivot ici qui vient d'être cassé en clôture. Donc ici, on a un signal comme quoi une nouvelle tendance est en train de potentiellement se mettre en place. D'un point de vue chartiste, l'objectif, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire en reportant par balancier le mouvement, on a un objectif autour d'ici. Donc ça signifie tout simplement, quand on a un signal d'achat comme ça, une potentielle tendance sur les obligations d'Etat à long terme, qu'on a un fly to quality, donc un retour vers la qualité. Ça, c'est typiquement quand les opérateurs, ils anticipent un mouvement de baisse sur les actions, sur les marchés à risque. Toutes les liquidités repassent du coup sur des actifs beaucoup moins risqués. Et historiquement, tout simplement, il y a une décorrélation négative entre le marché des actions et le marché des obligations d'Etat. À savoir, quand les obligations d'Etat baissent, ça signifie que les liquidités s'investissent sur les marchés actions et que donc le marché actions augmente. Et quand le marché aux actions baisse, tout simplement, ces liquidités qui sont en train de quitter le marché des actions et en train de venir s'investir sur le marché des obligations à long terme, on appelle ça le fly to quality. Et là, c'est ce que laisse présager en tout cas l'analyse technique, c'est qu'on a un signal ici, un break-out. Donc potentiellement, si on casse le support sur tous les indices internationaux, avec ce signal-là de hausse sur les obligations d'Etat à long terme, ça va dans le sens d'une grosse correction de marché sur les indices internationaux. Alors maintenant, le VTI, c'est un indice qui représente l'évolution des actions à travers le monde, à travers les Etats-Unis et le monde. Donc là, vous voyez, sur une base hebdomadaire, 2014-2015, on a eu un énorme range. On est en train de former ce qu'on appelle, d'un point de vue chartiste, une tête, enfin une épaule, tête et ici épaule. Donc là, ça signifie que si on casse à la baisse, on aura tout simplement un objectif chartiste qui sera défini par les règles du balancier et donc qui sera, hop, défini pour une correction, bah voilà, une assez forte correction. Donc là, pour le moment, on n'a pas le signal sur les actions. Tant qu'on n'a pas une clôture sous ce niveau de pivot-là, on ne rentre pas dans un marché baissier. On va surveiller ça de très près au cours des prochaines séances et des prochaines semaines. Mais si là, on clôture en dessous de ça et qu'on garde un signal d'achat sur les obligations à long terme, ça signifiera que tout est en phase pour une forte correction sur les indices boursiers. Et je le répète, pour le moment, on n'a pas ce signal sur les actions du monde. Donc il faut rester simplement sur la défensive. Il est tout aussi probable qu'on casse, qu'on vienne rebondir ici et qu'on reparte sur un mouvement de hausse au cours des prochaines semaines. Donc ça va vraiment se jouer ici sur les niveaux, sur ce support. Tout va se jouer cette semaine et dans les 3-4 semaines à venir. Le marché immobilier international et notamment américain. Donc vous voyez que là, depuis 2009, on est dans une forte tendance. Là, cette tendance a été cassée ici. Maintenant, on évolue dans un range. Le range, à court terme, il est défini entre ces deux bornes-là. Tant qu'on ne cassera pas ici à la baisse ou au-dessus, à la hausse, on reste dans un marché volatile et en range. Là, pour le moment, on n'a pas de signal de crack des marchés. On n'a pas de signal baissier. Quand on aura une clôture en dessous, si on l'a, et que cette clôture interviendra au même moment, ou en tout cas dans la lignée des indices sur les actions, là, on pourra vraiment s'inquiéter. Ce n'est pas du tout le cas pour le moment. La crise asiatique, elle a simplement injecté de la volatilité sur les bourses mondiales, mais on n'est pas encore dans un scénario de crack boursier et de marché baissier. L'indice des matières premières est toujours orienté dans un fort trend baissier. Vous voyez qu'ici, on a cassé, hop, ici, en septembre 2014. Donc cet énorme triangle, ça nous a lancé dans une tendance baissière. On a recassé ici une figure de consolidation. Ça s'est effectué, ça, en juillet 2015, donc cet été. Et là, tout simplement, on est dans une forte tendance baissière qui est synonyme de déflation sur tous les actifs physiques, en tout cas de matières premières. Vous voyez que là, ces trois dernières semaines, on a accéléré à la baisse. Donc on est toujours dans un scénario déflationniste qui est présent. Quand on vous parle d'inflation, méfiez-vous, parce que l'inflation liée aux politiques monétaires des banques centrales n'ont pas, encore pour le moment, d'impact sur l'économie réelle. Toute cette monnaie est injectée dans le système financier, mais il n'impacte absolument à aucun moment l'économie réelle. Et là, ça transpire de vérité sur l'indice CRB, donc qui est l'indice Global Commodity Equity ETF. Donc là, c'est une ETF. Donc là, pareil, sur les matières premières, on est baissier. Et typiquement, historiquement, quand on baisse sur les matières premières, ce sont des cycles de 15 à 20 ans, quand on est baissier sur les matières premières, on est haussier pour l'économie, ou on est haussier, en tout cas, sur le marché des actions. Alors, je termine cette vidéo par une analyse de l'indice des Biotech US. Cet indice, il nous a permis de réaliser des magnifiques plus-values en surfant ces grandes tendances. Donc si vous avez suivi la formation Rendement Maximum, vous avez dû bien vous gaver. Si vous avez ce genre d'approche, avant que je publie cette nouvelle formation, qui est au final assez récente, puisqu'elle date de l'été dernier, vous vous êtes vraiment gavés sur les grosses tendances. Il va y en avoir des nouvelles pendant l'année 2016. Donc mettez bien en place vos plans de trade. Là, vous voyez qu'on est en train de corriger très fortement sur les Biotech. C'est normal, c'est un indice avec beaucoup de volatilité. Là, hop, on a cassé, hop, à la baisse ces deux dernières semaines. On ne sait pas jusqu'où ça va corriger. Le support, il est ici, mais quoi qu'il en soit, cet actif ne nous intéresse plus du tout d'un point de vue. Rendement maximum. Donc cette année, quand vous allez chercher des nouveaux actifs pour investir sur plusieurs trimestres, à plusieurs années, si les tendances se développent comme ici, vous allez tomber sur des actifs qui ne ressembleront pas, en tout cas à ceux des Biotechnologies. Pour que les Biotech reviennent sur nos screeners et sur nos patterns de trade réalisables, il faut que ça repasse par des nouveaux plus hauts et que ça temporise. Pour que ça temporise, il faudra au moins toute l'année 2016 avec éventuellement en 2017, on recasse par le haut. Là, ce n'est absolument pas au goût du jour. Donc surveillez bien vos screeners de rendement maximum. Je rappelle que la formation rendement maximum permet d'appliquer des stratégies de trading qui sont issues du milieu court terme sur des unités de temps à long terme, à savoir sur des unités de temps en mensuel. Donc on va simplement faire 12 points de rendez-vous en mensuel. Donc chaque mois, on va regarder nos screeners sur les trackers puisqu'on va intervenir uniquement sur les trackers. Donc des trackers cotés en euros ou en devise en dollars américains. Vous pouvez aussi mettre en place ces stratégies sur d'autres trackers en d'autres devises. Mais bon, c'est là-dessus qu'on a le plus gros nombre de trackers et qu'on peut trouver le plus d'opportunités. Donc chaque mois, on a un rendez-vous. À la fin du mois, on screen, on regarde les trackers et les actifs qui sont dans des situations de rush. Et donc si on a un rush qui se met en place et qu'on a un signal, on va mettre en place notre stratégie de rendement maximum. Donc je le rappelle, cette stratégie, elle est complémentaire à la stratégie anti-crise qui, elle, a pour objectif de mettre notre cash et notre épargne au maximum sur des produits physiques et on va beaucoup moins viser des rendements. La deuxième stratégie, c'est le portefeuille rentier qui, lui, va viser une dynamique beaucoup plus importante en termes de rendement puisqu'on va être davantage sur le 15% par an et dans une niche fiscale de type assurance vie. Et la troisième stratégie, c'est celle que je vous présente maintenant qui s'articule autour des rendements maximums avec des stratégies qui sont beaucoup plus avancées en termes de décision et de trading. C'est très simple à mettre en œuvre mais ça demande, ben voilà, il y a plusieurs heures de vidéos dans cette formation. Donc tout simplement, je vous invite à aller regarder les trois vidéos que je vous ai préparées et qui sont visibles sur le lien sous cette vidéo. Vous allez voir ça, je vous présente tout ça dans trois vidéos. Il y a une offre exceptionnelle qui va durer quelques jours. Vous pouvez donc suivre cette formation en ligne. Vous pouvez aussi la commander dès maintenant et la suivre dans trois mois. Ça ne pose aucun problème. De toute façon, vous aurez votre accès qui sera créé. Vous aurez toutes vos vidéos, tous les manuels. Moi, je reste disponible à long terme. Si vous avez des questions, que ce soit cette semaine ou dans trois ans par rapport à cette formation, moi, je reste toujours dispo. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc je vous donne rendez-vous juste dernière pour visionner ces trois vidéos. Et si vous désirez aller plus loin et vous former sur ces stratégies de rendement maximum en mettant en place sur un portefeuille long terme des actifs qui ont un très, très gros potentiel au cours des prochains trimestres, eh bien, suivez cette formation. Elle est spécialement dédiée à ça. Je vous dis à tout de suite derrière. Et puis, pour les autres, rendez-vous mercredi ou samedi pour le suivi des marchés. Merci. Sous-titrage ST' 501